Suite à la 26e réunion de la coordination nationale de gestion de la lutte contre la Covid-19 tenue en début septembre à Brazzaville, entre autres recommandations évoquées, la vaccination des chauffeurs ainsi que les vendeurs des marchés d'Omanyo. Du côté des transporteurs, le comité syndical a tenu une réunion afin de mettre en place des stratégies de sensibilisation. La date du 31 qu'on nous a donnée est tellement trop proche, parce que nous ne pouvons pas mener cette opération en provoquant une ville morte. Nous allons faire ça par groupe. Par exemple, nous prenons l'expect de la zone numéro 5, arrondissement 5 de Mongompuku, nous ne pouvons pas prendre tous les chauffeurs, donc on pourra prendre une trentaine, une trentaine jusqu'à quand on va prendre tous les chauffeurs de Mongompuku. Dans les autres arrondissements également, c'est ce que nous allons faire. Au marché de la liberté, autrement dit font-tchétier, les marchands ne savent pas où se rendre pour se faire vacciner contre la Covid-19. Cependant, plusieurs d'entre eux se disent prêts à le faire avant la fin du mois d'octobre, date butoir fixée par les autorités. Non, je n'ai pas cette offence. Si je dis que je suis d'accord, pourquoi ? Parce que ça concerne d'avoir un autre sécurité, vu que la maladie du Covid, c'est une maladie, disons que non, qui n'est pas tellement trop bien. Donc pour se protéger, c'est une raison pour laquelle même moi qui te parle, quand je suis en train de vendre, je dois avoir mon cache-nez. Alors ça se recommande à tout le monde, tout vendeur, en fait toute la population qu'on laisse doit porter le masque. Même moi qui te parle, le premier dos, je n'en ai pas encore pris, y compris la seconde. Cette information, je l'ai eue ici au marché. Mais les superviseurs ne passent pas pour nous sensibiliser et nous mobiliser. Dans le marché, personne. Avant novembre, nous allons prendre le vaccin, à condition qu'il vienne eux-mêmes vers nous. Notons que le Congo qui dispose de doses de vaccins chinois, russes et américains devrait vacciner 60% de la population pour atteindre l'humilité collective. Mais pour le moment, la couverture vaccinale dépasse à peine 4%.